Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, je teste vraiment Adobe Firefly. Et ce que je peux déjà dire, c'est que c'est pas mal du tout. Donc vous allez arriver ici et là, vous pouvez actuellement faire soit du texte to image, c'est-à-dire générer des images à partir d'un texte, ou bien appliquer des effets sur des caractères. On va d'abord voir texte to image et on verra ensuite les effets sur le texte. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez une idée très précise en tête, et dans ce cas, à ce niveau-là, vous allez pouvoir taper votre prompt, c'est-à-dire la description de l'image que vous souhaitez faire. Alors pour l'instant, il faudra saisir le prompt en anglais. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez faire des recherches là. C'est la galerie actuelle de texte to image dans Firefly. Par exemple, ça c'est très intéressant. Il suffit de survoler l'image pour voir le prompt qui a servi à générer cette image. Mais si vous voulez le tester, vous cliquez sur Try Prompt. Donc quand vous faites ça, vous voyez d'autres images générées avec ce prompt. Vous avez le prompt qui apparaît ici, et vous allez pouvoir évaluer les images. Donc si vous trouvez que c'est pas mal, vous mettez le pouce en l'air, et vous expliquez pourquoi vous trouvez que c'est bien. Ça, ça va aider l'équipe de développement à améliorer le moteur. Vous aurez la possibilité aussi, si vous cliquez là, de générer d'autres images similaires. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien. Donc je vais cliquer là, que ça va générer d'autres choses. Et vous allez voir que la génération des images est vraiment assez rapide. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous cliquez sur les trois petits points, vous avez accès aux options. Donc ça, vous pouvez demander à le soumettre dans la galerie, de l'utiliser comme référence, de le copier, ou de dénoncer si vous trouvez que c'est pas super. Et là, vous pourrez télécharger l'image. Et Adobe nous dit, attention, on va être transparent avec vous, on va inclure dans les métadonnées le fait que ça a été généré avec de l'IA. Par exemple, cette image que j'ai générée dans Firefly, si je l'injecte dans le site verify-content-authenticity.org, on peut voir dans la colonne de droite que cette image a été générée avec des outils d'intelligence artificielle. On a même le nom du modèle ici. Au passage, ces images que vous allez générer avec Firefly sont de taille moyenne. Voilà, cette image-là fait 1400 pixels de large. Et actuellement, avec la version bêta de Firefly, vous ne pourrez pas les utiliser pour un usage commercial. Ok, donc je vais revenir en arrière. On va essayer d'autres choses pour ensuite voir ce qu'il se passe dans la colonne de droite. Vous voyez, il y a vraiment des styles très différents. On peut être sur un effet 3D, ou bien au contraire, quelque chose d'assez photoréaliste. Vous voyez, des choses complètement fantaisistes comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement varié. Je vais plutôt taper mon propre prompt et on va voir ce que ça va donner. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais taper ce prompt qui va normalement me générer un petit éléphant en jouets de type peluche. Et je vais cliquer sur Generate. Alors j'obtiens ça. C'est plutôt pas mal. Et automatiquement, Firefly m'a mis un style ici, le style Art. Je vais l'enlever et je vais régénérer pour voir ce que ça fait. Voilà, donc j'obtiens quelque chose d'un peu plus réaliste, comme si c'était un jouet, une peluche. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et mon prompt est resté très simple. En fait, le principe ici, ce sera d'expliquer vraiment ce que vous voulez, sans trop indiquer les médias, l'éclairage, etc. Par exemple ici, si je mets une peinture, donc Paint Off, etc. Eh bien, vous allez voir qu'au niveau du rendu, ça sera à peu près la même chose. Vous voyez, ça n'a pas trop changé. Ça ne ressemble pas à une peinture. Ça reste réaliste. Donc ça, ça ne marche pas. Il faudra céder plutôt de ce que vous avez dans la colonne de droite. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là ? On va trouver d'abord les formats disponibles. Donc là, c'est du format carré, mais je peux avoir aussi du format paysage, portrait. On va essayer 16 neuvième pour voir. Donc voilà, automatiquement, ça va recalculer les images. Alors évidemment, comme toute génération d'images par ce type de logiciel, on va se retrouver avec parfois certaines monstruosités. Donc plusieurs pattes, par exemple, pour la première version. Et là, on reste encore une fois dans quelque chose d'assez réaliste. Ensuite, vous avez ici le type de média que vous voulez. Donc ici, c'est None, mais ça reste très réaliste. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a le mot réaliste dans le prompt qui est présent. Donc on verra tout à l'heure l'importance quand même de certains mots dans le prompt. Et on va dire que cette fois-ci, c'est plutôt un style graphique. Je coche graphique et vous voyez qu'à nouveau, automatiquement, ça va recalculer. Donc là, on a déjà quelque chose d'un petit peu moins photoréaliste. Et comme il s'agit ici d'une image très étendue en 16 neuvième, eh bien, il y a de fortes chances qu'on se retrouve comme c'est le cas pour la première et la deuxième image avec des doublons. Bien, si j'enlève Realistic Texture, vous allez voir que ça va changer un petit peu. Une fois que j'ai fait mon changement, je clique sur Generate. Donc voilà, vous avez vu, le simple fait d'avoir ôté le mot réalistique, eh bien, je colle beaucoup plus à ce que je souhaitais, c'est-à-dire un style plutôt graphique. Ensuite, vous pouvez affiner le style. Donc dans les styles populaires, vous avez tout ça. Je peux, par exemple, demander dans les techniques, avoir quelque chose peut-être juste avec des lignes. Je vais cliquer là. Donc ça ajoute ces graphiques et avec l'effet ligne. Voilà, donc c'est encore une fois très différent. Vous pourrez voir qu'il y a, par exemple, des effets intéressants. Ce sera surtout bien pour le type photo. Vous avez les matériaux et les concepts. Après, vous pourrez affiner encore avec des notions de couleurs et de tonalités, d'éclairage et de composition. Bien, alors, ce que je trouve pas mal ici, c'est que le moteur comprend assez bien les couleurs. Je vais me remettre avec un style photo. Donc je vais enlever Line Drawing aussi. Je vais me remettre avec un format moins large. Donc voilà, on a complètement changé de style. Et je vais aller dans les Materials et demander à avoir quelque chose d'un peu plus type fourrure. Donc je vais cliquer ici sur Fure. Donc ça me l'ajoute là. Et vous allez voir que, comme je disais tout à l'heure, le modèle comprend bien les notions de couleurs. Donc ici, c'est un éléphant. J'aimerais qu'il soit rose. Donc je vais mettre Cute Kawaii Pink. OK. Et je vais rajouter à la fin Blue Background. Je voudrais que le fond soit bleu. Voilà. Et ça, ça a été parfaitement bien compris. Du coup, ça devient un outil intéressant pour les graphistes. Si on peut à ce point diriger les couleurs et être aussi précis, c'est vraiment très intéressant. Alors, on va voir s'il peut comprendre les nombres. Si je mets ici 2, donc too cute, kawaii, etc. On va voir si je vais obtenir ce que je souhaite. OK. Donc c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer qu'on arrive très rapidement à des limites lorsqu'il s'agit de demander des choses qui sont très difficiles à trouver dans les bases de données qui ont servi à l'entraînement. Si je demande à obtenir un escargot avec une casquette sur une tulipe, eh bien vous allez voir qu'on ne va jamais obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Donc ça, c'est le style réaliste. Donc j'ai bien un escargot. Voilà. Ça, c'est tout à fait classique. Si je demande à avoir un effet plutôt artistique, voilà. Donc même avec un style artistique, il ne m'invente pas ce que je demande. Je vais choisir dans les styles mouvement, fantasy. Voilà. Je me tiens quelque chose de très intéressant, mais on est loin de ce que j'ai demandé. Celui-ci est quand même très sympa. Alors, évidemment, il manque encore des fonctions. Là, on est en version bêta. Mais lorsqu'on pourra faire du in-painting, c'est-à-dire donc la possibilité d'indiquer à l'aide de masques ce que l'on souhaite ajouter en plus, eh bien voilà. Là, on aura encore plus de puissance. Alors, on peut continuer à explorer d'autres choses. Vous avez la galerie. Vous cliquez dessus et vous allez voir maintenant à peu près les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, vous avez tout, en fait. Vous avez aussi ce qu'on peut faire avec le texte. Et vous avez surtout une très bonne représentation actuellement des possibilités offertes par Firefly. Donc, vous voyez ça, c'est vraiment très réaliste. Donc, je vais cliquer dessus et on va regarder un petit peu. Et là, vous pouvez regarder le prompt. Donc, c'est très intéressant. C'est très formateur de voir comment ça a été construit. Donc, vous voyez, il y a même ici la notion de la focale utilisée. Je vais essayer 17 mm pour voir si ça change quelque chose. Et non, ça ne change pas grand-chose. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais fait des tests en indiquant ici. Je crois que le modèle de Firefly n'a que faire, en fait, des indications ici. Vous voyez, si je ne mets pas la fin du prompt, je vais obtenir sensiblement les mêmes images. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Pourquoi ? Parce que vous avez en dessous ici, dans Composition, des styles que vous allez pouvoir ajouter. Par exemple, ici, si je mets Wide Angle, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Parce que c'était déjà assez wide. Mais c'est plutôt comme ça que ça fonctionne dans Firefly. Bon, il n'y a vraiment aucune différence. On va essayer Close-Up pour voir. Donc, là aussi, ça n'a rien changé. Donc, en fait, bon, ça reste assez simple comme type de réglage et très grand public. On est très, très loin de ce qu'on peut faire, par exemple, avec Stable Diffusion. Mais bon, c'est un début, c'est la version bêta. Tout à l'heure, mon escargot avec une casquette sur une tulipe, c'était un petit peu trop fou. Mais on a quand même des choses qui le sont aussi. Par exemple, ce chien qui joue de la guitare. Bon, ça m'étonnerait que ça figure dans les images qui ont servi à entraîner l'IA. Je vais mettre un lapin pour voir. Eh ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, on va essayer les personnes maintenant. Je voudrais voir ce que ça donne si je mets deux personnes qui se serrent la main. On va voir si les mains sont bien faites. Eh bien, c'est pas mal du tout. Alors, les visages, ouais, c'est pas trop déformé, mais il y a bien cinq doigts. C'est assez convaincant. Et si je tape un homme souriant avec le pouce en l'air, eh bien, j'obtiens des trucs sympas. Donc voilà, ça, ça pourra servir pour illustrer des articles. Ok, voyons voir maintenant ce que l'on peut faire avec les effets de texte. Vous allez, comme pour Text to Image, arriver dans une galerie qui, bizarrement, se déplace toute seule, celle-ci. Et voilà, vous allez pouvoir choisir le style qui vous intéresse. Ou alors, comme pour tout à l'heure, tapez votre texte ici. Et ensuite, l'effet que vous voulez. Par exemple, je vais mettre ici AI. Et comme effet, je vais mettre un effet avec de la glace, du feu et de la fumée. On va voir ce que ça va nous donner. Donc voilà, j'obtiens ça. C'est plutôt intéressant. Et ce qui est bien, c'est que j'ai le fond qui est transparent. En parlant de fond, vous avez ici la possibilité de mettre une couleur pour le fond. Comme ça, vous pouvez voir si ça a bien été détouré. Vous pouvez même mettre une couleur pour le texte. Ça va recalculer. Ok, donc la couleur s'est ajoutée à votre effet. Vous avez les polices de caractère que vous allez pouvoir choisir ici. Si vous cliquez sur View All, vous allez voir actuellement toutes les polices disponibles. Dans Firefly. Est-ce qu'on ajoute un contour ou non ? Ici. Et enfin, vous avez des exemples d'effets qu'on pourra ajouter. Si vous cliquez sur View All, vous allez voir l'ensemble des effets disponibles. Et quand vous cliquez dessus, ça va créer le prompt et mettre l'effet dessus. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez donc déjà des effets de proposer. Comme ça, si vous ne savez pas quoi faire, il suffira de chercher dans les effets ce que vous voulez. Et vous pourrez bien sûr taper ce que vous souhaitez. Je vais faire un autre essai. Je vais mettre ici une espèce de peluche en fourrure rose. Et voilà le résultat. C'est exactement ce que j'ai demandé en tout cas. Je ne sais pas si l'effet est tout à fait satisfaisant, mais en tout cas, c'est ce que j'ai demandé. En bas, vous avez ici des petites variantes. Donc il suffira de cliquer dessus pour relancer à nouveau une génération. Donc voilà actuellement où en est Firefly. Et j'ai hâte de voir les autres choses qu'on nous promet ici. Notamment encore une fois, Text to Vector. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ainsi que le In Painting et le Out Painting. C'est-à-dire la possibilité d'étendre les images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. On se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.